L'objet de la visite est venu sur le pôle Grand Est ici à Nancy, ça s'inscrit dans ma mission de coordination des 13 pôles que la Fédération et la Direction Technique Nationale qu'on ordonne. Je suis ici en fin de saison pour boucler la boucle et c'est toujours un moment agréable de venir ici au Grand puisqu'il y a d'excellentes conditions et une très bonne efficacité de ce pôle également. C'est un suivi bien sûr annuel mais c'est un suivi aussi sur plusieurs saisons donc déjà on voit constamment ce pôle en train de s'ajuster, se développer en termes d'infrastructures, en termes d'accueil, en termes de suivi et d'accompagnement du jeune dans tous les domaines. À nouveau on a visité les installations, l'hébergement, la restauration, les aspects scolaires, les aspects médicaux, les aspects psychologiques. Donc on donne et ce pôle offre et donne de bonnes garanties et surtout une notion d'assurance pour les familles. D'ailleurs que le jeune soit vraiment à la fois bien accueilli mais également tout concours à son épanouissement. Alors les attentes c'est déjà l'activité, c'est un joueur qui doit être actif. À travers cette activité on pense déceler l'amour du jeu et le fait de vouloir participer à une activité ludique déjà. La deuxième chose c'est bien sûr l'aisance avec le ballon au niveau de la préformation. Les objectifs sont déjà d'améliorer la qualité de la première touche en lien avec une intention de jeu. L'orientation aussi bien de gauche et de droite avec le ballon, le ballon venant de la gauche à l'envers à la droite, etc. Je n'ai pas tout décliné. Et puis c'est également la capacité à jouer avec les autres sans ballon, être accessible et disponible. A la fois pour bien sûr toutes les solutions de passe mais également par rapport à un poste, pouvoir actuellement occuper plusieurs postes, c'est une caractéristique aussi de notre préformation. Alors on a une période charnière pour le football français puisque dans quelques mois c'est l'Euro. Quels sont les joueurs qui ont été façonnés dans les pôles et qui seront dans le groupe de Didier Deschamps ? Qui seront ? Je ne sais pas. Ce sera Didier Deschamps qui donnera sa liste. On peut penser raisonnablement que Varane et Mathuidi, Raphaël Varane et Blaise Mathuidi seront de cette liste-là. En effet les deux sortent de notre filière. Ils sont aujourd'hui emblématiques de cette réussite et mis en avant. Il y en a eu bien d'autres bien sûr dans les différentes équipes nationales. Je n'ai rien sur les grandes compétitions mais on peut dire que ce sont des garçons. Il y a en plus ce qui certainement symbolise et caractérise un petit peu le profit de ces joueurs qui sont à la fois bien sûr des bons footballeurs et des très très bons footballeurs de haut niveau. mais qui, je le dis souvent, donnent des garanties sur le fait qu'ils semblent avoir quand même une tête assez bien faite et qu'ils sont assez bien rangés, j'allais dire du haut jusqu'en bas.